En tout cas, en 15 octobre, date anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Comme pour dire qu'il n'y a point de hasard sur Terre. Thomas Sankara, un jeune, que les jeunes africains, aujourd'hui, adultent et prennent en exemple. Si nous parlons du cas de la Guinée, on se rend compte que c'est un octogénaire. Alpha Condé, pour ne pas le citer, 81 ans, 10 ans déjà au pouvoir, très aimé dans son pays pendant qu'il était au pouvoir. Dans l'opposition, c'était notre Abdoulaye Wad de la Guinée et qui, malheureusement, après 50 mandats, n'a pas voulu respecter la constitution. Il a fait un forcing référendaire pour changer les termes de la constitution guinéenne afin de pouvoir briguer en troisième mandat. Troisième mandat qui sera celui de trop. Malheureusement, la jeunesse guinéenne ne veut pas de sa Alpha Condé au pouvoir. On ne le dit pas parce qu'on est du Sénégal, parce qu'Alpha Condé, aujourd'hui, ne veut pas du Sénégal. Pour rappel, le 21 septembre dernier, il a carrément fermé les frontières avec le Sénégal. Soit disant que Dakar soutenait beaucoup plus Célu d'Alain Diallo et que 17% de son fichier électoral aujourd'hui, composé essentiellement de Guinée, 90% pour la plupart risquent à Dakar et à Bissau, ne vont pas du tout participer à cette élection-là. Élection à haut risque qui vient renforcer cette région sous-africaine devenue une véritable poudrière. Tous les chancélérés occidentaux ont peur de ce qui devrait se passer, ce qui pourrait se passer bientôt dans cette sous-région, puisqu'il n'y a pas un pays aujourd'hui épargné par une situation politique qu'on doit essentiellement à des hommes qui veulent se scorcher au pouvoir, qui veulent s'agripper et qui font tout pour tripatrier la conscience afin de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et surtout en parlant de la fermeture des frontières dans un micro-trottoir qu'on a réalisé, on s'est rendu compte qu'à Ziguenchur, il n'y a pas de bureau de vote. Donc la plupart des Guinéens rencontrés ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Oui, dans les régions, c'est une vérité, je faisais le même travail la semaine dernière dans le nord du Sénégal, donc de Luga, pratiquement, à Matam OJT. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de bureau de vote, il n'y a pas d'inscrit. L'essentiel de la diaspora guinéenne présente au Sénégal se trouve à Dakar. D'ailleurs, les activistes guinéens, on les trouve véritablement à Dakar. Ce sont eux qui ont organisé toutes les manifestations qu'il fallait. Ce sont eux qui ont eu à coltiner ces loupes d'Alen Diallo. Donc Alpha Condé, étant au pouvoir depuis une dizaine d'années, avec un cercle de renseignement très très fort, a compris que véritablement, c'est du quartier de Dakar où le bas a blessé. Raison pour laquelle il a véritablement fermé les frontières. Les régions ne posent pas de problème, c'est plutôt Dakar. Et d'habitude, quand il y a contestation, ça va toujours de la capitale pour maintenant toucher certaines régions périphériques. Quand vous sortez de Dakar, la diaspora guinéenne présente au Sénégal, c'est essentiellement la région de Thiès. La région de Thiès. Et donc la fibre ethnique suivie du communiqué de la procureure de la CPI. Et donc alertant les éventuelles dérives ethniques, y a-t-il à craindre le pire ? Il y a craindre. Les deux édits majoritaires, ce sont les Malenki et les Peuls. Et jusqu'ici, Célo de Arndialo se veut le candidat de la Guinée, et non pas le candidat des Peuls. Par contre, Alpha, il joue sur cette fibre patriotique. Il est parti à Ségiri, chez lui, pour dire qu'il n'y a qu'un seul candidat. Mais si vous ne votez pas pour le candidat Malenki, ça veut dire que vous votez pour le candidat Peul. Et le candidat Peul, au niveau du Futa, c'est juste Célo de Arndialo. Donc c'est lui qui joue sur cette fibre. Mais c'est fait à dessein. Parce que pour Alpha, il ne faut pas insister sur son bilan économique. Donc lorsqu'il déplace, c'est ce qu'on appelle en communication le contrefeu, il déplace le débat sur le terrain ethnique, si bien qu'aujourd'hui, durant la campagne, on se rend compte qu'on ne parle pas du volet économique, du bilan économique d'Alfa Kondé. On ne parle pas de la situation des femmes. On ne parle pas de l'écologie. N'oublions pas qu'il y a une ethnie en Guinée, très très importante, ce sont les forestiers qui tiennent à leur terre comme pas possible. Et Alpha refuse qu'on parle de ces sujets-là. Parce que c'est des sujets très sensibles. Il a eu à brader, il a eu à vendre. Et aujourd'hui, c'est le plus français des présidents africains. Donc l'Elysée le soutient totalement. Mais pour esquiver le débat, il l'amène, il le porte sur le terrain ethnique. Et malheureusement, ça marche bien pour lui. Alors, nous allons donc changer de cap pour parler de la Côte d'Ivoire, où la campagne électorale débute ce jeudi avec un climat d'incertitude. Contestation de la candidature du président sortant, Alessandra Manouattara. Votre regard sur cette situation. C'est pratiquement la même chose. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus dur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a des dinosaures sur place. Des dinosaures parce que vous avez Bédié, vous avez Bacbo, mais vous avez surtout ces jeunes aux dents longues qui connaissent très bien les rouages du pouvoir. Je vais vous parler de Guillaume Soro, que j'ai côtoyé pendant au moins un an. Et qui a tous les moyens de déstabiliser la Côte d'Ivoire à tout moment. Dernièrement, ces hommes étaient à Dakar. Dernièrement, ces hommes étaient du côté du Mali. Quand on lui a fermé les portes du Burkina Faso, il a pris le Mali comme base de repli. Donc aujourd'hui, Alessandra Manouattara, président de la Côte d'Ivoire, qui a dans sa propre situation sur la base du décès de son ancien Lietna et tout, il va tout faire pour réprimer, surtout, parce que lui, il tient à ça, il va réprimer le maximum possible. Mais n'oublions pas que Soro a encore ses hommes dans le système. Bagbo a encore ses hommes dans le système. Maintenant, on demande à Ouattara de dialoguer. Malheureusement, on ne peut pas dissoudre la Commission électorale nationale indépendante. On ne peut pas dissoudre le Conseil commune social. Et puis, derrière, vouloir dialoguer, on dialogue avec qui ? C'est la raison pour laquelle c'est très, très difficile. Et la Guinée peut sombrer. Ça n'aura pas l'impact qu'il faut sur le reste de la sous-région. Mais quand la Côte d'Ivoire sombre, ça nous ramène à 10 ans en arrière. Économiquement, c'est notre poumon économique. Et il faut tout faire pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas. Malheureusement, on n'a pas aujourd'hui des hommes comme Abdoulaye Ouad capables de dire non à Sandra Manotara. C'est ça le drame. Le président malien, Ndaou, ne peut pas lui parler. Le président Burkinabé ne peut pas lui parler. Celui qui peut lui faire face et lui parler les yeux dans les yeux, c'est Alpha Condé. Malheureusement, ils sont dans le même système, ils sont dans le même bateau. Alors, l'appel au boycott est lancé par les partisans de certains candidats recalés. Les menaces ne risquent-elles pas de provoquer l'instabilité ? Moi, mon problème, c'est est-ce que Soro, Bagbo, Simone, sa femme qui se trouve à Bruxelles, qui en a parlé il y a trois jours, je crois bien, est-ce que ces ténors ont aujourd'hui un plan pour une mobilisation planifiée, pour se rétrer à même de déstabiliser Ouattara ? C'est ça la grande question. Ils ont les forces qu'il faut. Ils savent mobiliser. Mais le problème, c'est est-ce que ce sera planifié ? Parce que pour la majorité, ils ne sont pas sur place. Et derrière, relisons un peu l'histoire. Bédié peut à tout moment changer de camp. Malgré son âge. À tout moment, il peut changer de camp. Il suffit qu'Alassane lui propose du pain béni, du très bon pain béni. Il tourne le dos à Bagbo, il tourne le dos à Guillaume Soro. Parce que Soro au pouvoir, c'est véritablement la retraite définitive de tous ces cadors. Bagbo, Simone, Bédié, etc. Donc, entre eux, c'est vrai qu'ils se tirent dessus, mais ils ne voudraient jamais de la venue de Soro au pouvoir. Et Soro au pouvoir, ça fait quoi ? C'est que les AMBAC, les Bakoyoko et compagnie, ils seront obligés, eux aussi, de dire au revoir à leur destin politique. Ils se disent, Ouattara peut faire deux ans, puis il leur cède le pouvoir. Mais ils savent pertinemment que Guillaume Soro a les capacités de changer la donne à tout moment. Donc, il faut continuer à neutraliser Guillaume Soro. Et je crois que le rôle de la France dans cette histoire est très, très fondamental. Alors, une question qui fait mouche actuellement au Sénégal, c'est le troisième mandat du président Makissal. On n'en parle. La seule fois où j'ai été d'accord avec Ousmane Sounko, c'est quand il a parlé de troisième candidature et non pas de troisième mandat. Troisième candidature du président Makissal, pour moi, ce n'est pas un débat. Makissal sera candidat contre Vans et Marais. Ce qu'en êtes-vous basé pour vous dire ? Parce que Makissal, il est l'otage d'un système. Il quitte le pouvoir aujourd'hui, Mansour Faye devient quoi ? Il quitte le pouvoir aujourd'hui, Aliou Salle devient quoi ? Il quitte le pouvoir aujourd'hui, Mahmoud Saleh qui a théorisé le coup d'état rampant devient quoi ? Donc, ils sont encore assoiffés. Ils ne sont pas totalement rassasiés par rapport à leur présence au pouvoir. Donc, ils iront et puis, logiquement, je relis un peu l'histoire. J'estime que le président Aboulaïwan, s'il n'y avait pas son fils Karim, avait toutes les chances de passer. Aujourd'hui, le président Makissal, c'est Becky, c'est sa belle famille, l'entourage immédiat. Mais sinon, pour la troisième candidature, il sera candidat. Attendons-nous à un changement même, d'ailleurs, parce que ça se théorise entre eux. On va coupler les élections locales aux élections législatives en 2022. Puis, pourquoi pas, changement de constitution encore pour un mandat unique ferme de 7 ans, 2022-2029. Ça lui permet de contourner l'histoire de la troisième candidature. Ça se dit, ça se théorise. Maintenant, est-ce qu'il va oser le faire ? C'est là la grande question. Maintenant, au sein de sa famille proche, il y a des gens qui ne veulent pas de cette troisième candidature. Maitre Moussa Diop, c'est son cas. Cicelo, c'est son cas. Mais toutes ces personnes seront, une à une, démises de leurs fonctions et écartées de la sphère présidentielle. La preuve, on l'a eu hier avec le cas Cicelo, qui n'est plus vice-président. Donc, Chertidiane Gadio, qui juridiquement n'a plus le droit d'être députée à l'Assemblée nationale, a été maintenue et renforcée. Donc, ça veut dire que le train a pris son envol et ça va se poursuivre. Le troisième mandat, ça se fera. Maintenant, est-ce que les Sénégalais vont accepter de voter pour Maxal ? C'est là la grande question. Moi, mon interrogation, c'est vraiment ce peuple qui souvent sait surprendre le moment venu. Merci Ben Maktar Diop. Merci d'être passé chez nous. Ça fait un plaisir. Et voilà, nous poursuivons cette édition par l'actualité sportive. Donc, pour parler Afro-Basket 2021, les Lyonnes se qualifient sans huit jouets d'éliminatoire. Cristiano, Ronaldo, Rante.